Salut l'équipe ! Savez-vous qu'à New York vivent plus de 35 000 Français ? Et cet été donc, va s'installer à Big Apple une nouvelle française. Pas vraiment pour passer des vacances, mais plutôt pour relever deux défis de taille. Un, s'imposer en WNBA. Et deux, réussir dans une ville si particulière qui ne fait jamais de cadeaux. Vous l'avez compris, Marine Joannès va donc découvrir la WNBA. Mais attention, la WNBA aussi va découvrir Marine Joannès. Après le French Prince Frank Nidikina, Manhattan attend donc sa French Princesse. Mais attention, même chez les filles aux Etats-Unis, le basket est une jungle où l'individualisme règne en maître. Souvenez-vous, en 2014, Céline Dumerck et ses valeurs du collectif avaient dû aller s'asseoir tout au bout du banc du Atlanta Dream avant de retourner à bouche pour retrouver le moral. Alors Marine, s'il te plaît, écoute mon ami Stephen Brun. Joue pour ta gueule, shoot, croque, régale-nous. Nous, on est tous avec toi. Salut l'équipe, on est jeudi. Et le jeudi, c'est le First Day Show. Et vous l'avez tous eu, c'est passé sur les réseaux. Being Sport dans NBA Extra l'annoncée ce matin. La NBA est donc de retour à Paris. Ça sera le 24 janvier prochain 2020, donc à Paris, Bercy. L'affiche, on la connaît, ça sera les Charlotte Hornets face aux 1000 Wookiee Bucks. On va en reparler évidemment dans les news, mais voilà. Pour en parler avec moi, aujourd'hui en plateau, il y a Thomas, comme d'habitude. Et surtout, on reçoit Raph Desroses, consultant chez RMC Sport, qui commande la JPLIT, mais qui est aussi un fervent fan de NBA. Et surtout qu'on connaît parce qu'on ne s'est pas croisé sur le terrain, parce que t'as cet exploit d'être plus vieux que moi, Raph, bienvenue dans les histoires. Exactement, merci. Très bon lancement. Et oui, on n'est pas tout à fait la même génération. Toi, t'es de 80, plus la génération de Steph Brun. Voilà, exactement, ouais. Donc, avant de parler de NBA, Paris, etc., t'as joué Steph Brun un peu en jeune, en espoir et tout ? En espoir, je ne le rappe plus directement de lui, mais j'ai dû le jouer parce que j'ai joué Cholet en KD quand j'étais avec Poissy. Il n'était pas encore là. Il n'était pas encore là. Est-ce que t'as une petite anecdote sur Steph Brun ? Est-ce qu'il y a eu des accrochages, des petites insultes ? Non, même pas. Pourtant, avec son caractère, on aurait pu croire qu'eux. Non, mais toi, t'es un gentil, t'es un calme. Ah non, si tu regardes ma carrière, j'ai eu quelques petits coques quand même. J'étais un sans chaud, un peu comme lui justement, un sans chaud, on va dire. Je pêtais le plomb. On reviendra pour les anecdotes. Tom, on a une émission chargée, on a des news, on a un focus sur le match de dimanche entre Ocassie et Dallas, et puis on a un débat sur la lutte incroyable en ce moment pour la huitième place en playoff à l'Est. Et on fera un petit peu le tour de chacun de nos équipes préférées qui ont envie de voir à l'Est en playoff. Les Français, j'espère. On espère, on croise les doigts. Et puis ensuite, on finira sur le quiz. Raph, t'es bon, quiz ? Je suis pas mal. Il paraît. Apparemment, il n'y a pas Stephen, parce que Stephen ne laisse pas parler les gens. Donc si on me laisse parler, normalement, je peux trouver une réponse. Alors, le but du quiz, c'est de ne pas laisser parler justement. Oui, mais on va me laisser parler le mec qui pose la question. Écoute, il a tendance à crier. C'est moi qui animerai le quiz, donc tu seras opposé à Thomas. Sacré client. On commence petit, puis si t'es bon, je reviendrai la prochaine fois et c'est Thomas qui animerai, tu joueras contre moi. Il commence la tête. Il se fait froisser ces derniers temps sur le terrain et en quiz. Parfois, sur le terrain, mais... Hier, hier. Super, c'est pour ça que t'en rieille. Avec Kevin, rien joué. Jouer avec le stagiaire et puis on verra, quoi. Moi, je joue, je gagne. C'est bon, Raph, t'es prêt ? Nickel. Allez, on enchaîne direct avec les news. Ce matin, on a eu la chance d'être invités dans les locaux de Bean Sports. Ça m'a rappelé de bien bons souvenirs de recroiser toute l'équipe d'NBA Extra que j'embrasse. Et donc, l'info est tombée. La NBA revient en France neuf ans plus tard. On aura donc un match officiel de NBA. C'est une première, d'ailleurs, le 24 janvier prochain à Paris-Bercy. Les Milwaukee Bucks affronteront les Charlotte Orland-Stomach. C'est une officialisation, puisque c'est vrai que ça fait quelques temps qu'on en parlait. Lors de notre voyage à Londres, on a eu quelques échos de l'affiche et de l'officialisation qui devait arriver autour du All-Star Game. Finalement, c'est fin mars. Mais c'est vrai que c'est un énorme événement qu'on aura la chance de voir à Paris, le 24 janvier 2020. Muxy Bucks était là pour présenter lui aussi cette belle officialisation. Lui qui est venu jouer en 1994 avec les Charlotte Ornets. Les Charlotte Ornets. Ornets, tout à fait. Donc voilà, c'était une... Griezmann l'a annoncé aussi avec Zavotion en direct sur Bean Sports. Bref, c'était l'occasion pour la NBA de dire à quel point elle est merveilleuse, à quel point on est ravis de l'accueillir à Paris. Donc, Raph, la NBA qui revient à Paris. Et forcément, pour nous, basketeurs qui avons joué, qui travaillons en plus maintenant dans les médias basket, c'est génial. C'est clair que c'est un cadeau. Après, en plus, l'affiche n'est pas trop en bois. Parce qu'on sait que souvent, les affiches comme ça en Europe... Pour l'instant. Ouais, voilà. Il faut voir ce que ça devient aussi. On verra l'année prochaine. Mais bon, il y aura quand même notre pote, il y a ta compo qui va être là. C'est vrai qu'à Charlotte, ça risque de bouger. On sait que Tony Parker pourrait arrêter sa carrière cet été. Que Kama Walker est en fin de contrat. Il pourrait, pourquoi pas, quitter le Hornet. Par contre, ce qui est sûr, c'est que côté Bucks, on est en train de construire quelque chose de solide. Et qu'on sauve blessure et on touche du bois. On verra, Yannis, en tête au compo l'année prochaine à Paris. Oui, on ne va pas sauver des blessures. Tu as renseignement raison, oui. C'est ça, la chose la plus importante dans cette affiche. C'est qu'on verra le meilleur européen en ce moment sur les terrains NBA. Le potentiel MVP de cette saison à Paris. Et donc, rien que pour ça, on imagine que ce sera blindé, que les places vont partir comme ça. Je rappelle que ce sera un vendredi soir. Donc, tous les gens de toute la France pourront venir pour passer le week-end. Je pense que la NBA fera plein de choses autour de cet événement-là. Nous aussi, on essaiera à la fois d'être là, évidemment, mais bon, de créer un engouement. De faire une semaine spéciale. De faire une semaine spéciale, absolument. Parce qu'on le rappelle, c'est un événement majeur. Là, j'ai reçu, je pense, 5-6 messages de mecs qui n'ont rien à voir avec le basket pour me dire, Koro, tu as des places. J'allais poser la question. Est-ce que tu as des places ? Non, j'ai des places, mais sur le marché noir. Donc, c'est 220 euros minimum. Et je prends ma com', évidemment. 200 euros. Je pense que les places en public, ça sera de ce prix-là, à peu près. C'est un énorme événement, vraiment. Je pense qu'il va y avoir. Tu vois, on se disait tout à l'heure, en faisant le voyage de Bean, en venant pour enregistrer l'émission, je me suis dit, je suis sûr que ça va être plus compliqué d'avoir des places que quand on va à Londres. Oui, oui, c'est vrai. Tu vois, comme quoi, je pense que tellement que la demande en France va être énorme. Il y aura plus de médias français, forcément. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, dès qu'il y a des places ouvertes, allez-y. Parce que voir la NBA, c'est génial. Alors, l'avoir dans son propre pays, c'est quelque chose de fantastique. Absolument. Et on rappelle que chaque année, pour le match à Londres, je dis une bêtise, mais il y a un ordre de grandeur au hasard comme ça, mais il y a entre 10 000 et 20 000 personnes qui tentent d'avoir des places, qui n'arrivent pas à l'avoir. Là, pour Bercy, c'est une salle de 15 000, un peu plus de 15 000, on va dire. Eh bien, oui, ça va partir comme ça. Donc, il n'y aura que les chanceux, en fait, qui seront dans la salle. Et il y aura beaucoup de déçus, mais bon, ce n'est pas grave. C'est le jeu. Je vais plomber un peu l'ambiance, les gars. Après la bonne nouvelle du match à Paris, donc en janvier 2020, on va s'attaquer à la terrible nouvelle de la semaine. C'est la blessure de Youssouf Nurkic. Raph, tu as suivi ça. Les Blazers, qui étaient plutôt très bien encore, qui avaient trouvé vraiment... Youssouf Nurkic réalisait une saison incroyable. Et puis, cette double fracture de la jambe, fin de saison pour lui, et qui laisse forcément un trou énorme dans le roster des Blazers. C'est horrible, parce que pour une fois, j'ai envie de dire, ils avaient une profondeur de banc, qui était souvent leur défaut les autres années. Et ça tournait bien de voir leur pivot titulaire comme ça se blesser à ce moment-là de la saison. C'est cruel pour eux, surtout que, historiquement, à chaque fois, avec les Brayden Roy et tous les gros joueurs blessés, il y a toujours eu des problèmes comme ça de blessures au plus long et au moins. Donc, moi, c'est simple, pour expliquer la blessure à ma fille, parce que j'ai regardé NBA Extra, ils ont choisi de flouter. Les Américains aussi, d'accord. C'est vrai, j'ai fait un cure-dent et il est cassé en deux endroits. Je rigole, mais elle me dit, c'est le même. Ok, docteur Hans. Parce que je n'ai pas osé lui montrer les images. Il me dit, mais c'est quoi la double fracture ? Je lui ai expliqué, voilà. C'est clair que c'est dur pour Portland, qui, maintenant, va être limite une cible en play-off. Alors, c'est vrai que tout le monde, maintenant, toutes les équipes ont presque envie de jouer Portland en play-off. Attention quand même, parce qu'on connaît l'orgueil de Damien Lillard. On voit les stats de Usuf Noki cette saison. C'était très solide derrière le bas-cour très fort qu'est Damien Lillard avec Cedjem Akulom. Il a porté, justement, ce qu'il avait manqué à cette équipe, souvent, du post-up. Et puis, c'est un guerrier, Usuf Nurkic. Il a ce côté grinta. Ils ont signé Enes Kanter, finalement. Tant mieux pour Enes Kanter. Non, mais surtout, c'est quand même lui qui va pouvoir remplir le poste. Mais bon, on perd, on descend en gamme. Mais au moins, ils ont un mec, au moins, pour remplir le vide. Une partie du vide que va laisser Nurkic. De toute manière, cette blessure atroce, il y a deux choses qui peuvent s'enchaîner. D'abord, ça peut être soit un levier, tu vois, pour être meilleur. C'est-à-dire que la blessure, quand tu vois les images, tous les joueurs qui font... On a tous vécu des moments... Moi, j'ai des souvenirs d'un de mes potes dans l'équipe adverse qui se casse la cheville, qui a sa cheville en angle droit. Et après, c'est impossible de jouer. On est tous comme ça au bout du rouleau. Donc, soit tu t'en sers comme un levier pour être meilleur, soit la réalité, c'est que c'est un point essentiel de l'attaque sur le post-up et sur le pick-and-roll. Et bien, forcément, l'équipe sera moins forte. Et donc, ils vont se faire peut-être sortir au premier tour. Moi, je te rejoins là-dessus sur la première partie. On va dire, pour moi, ça va les lancer, les souder pour le premier tour. Mais sur le moyen-long terme, pour moi, voilà. S'ils arrivaient à passer sur un exploit, derrière, sur la deuxième partie... Alors, OK, mais on va prendre d'abord la déclare de Damien Lillard. C'est Yusuf Nukic, mon grand par la taille petit frère. L'autre jour, après l'entraînement, il est venu à la maison juste pour voir mon fils. On a vu une photo, d'ailleurs, sur Instagram. Il est venu à son premier anniversaire. Je crois que ça en dit long sur notre relation. Ce que je sais, c'est qu'il ne voudrait pas que l'on arrête de se soucier du terrain et que l'on s'apitoie sur son sort ou sur le nôtre. Il a raison, il a raison. J'ai l'impression qu'en fait, que tous les gens qui jouent avec Damien Lillard ont une relation particulière. J'ai l'impression que c'est quand même un mec où c'est un vrai plaisir de jouer. Il diffuse quelque chose de très positif. De quoi, tout le monde, maintenant, se dit que prendre Portland au premier tour, ça peut être un bon coup. Moi, je lui ai dit, méfiance quand même d'une équipe comme ça, touchée dans son orgueil, qui veut jouer pour un pote blessé. C'est jamais non plus quand même bon à prendre, Raph. Oui, c'est clair. Puis moi, je regarde un peu, du coup, les classements. Quand je vois Okécy, qui a chuté dans les classements en play-off, finalement, qu'ils peuvent se retrouver soit face à Portland, soit face à Denver, je me dis que pour eux, c'est presque parfait. Oui, c'est vrai. Parce que Denver, honnêtement, ils font une super saison, moi, je suis d'accord, mais je ne vois pas aller au bout. Ne serait-ce même qu'une finale de conférence serait très bien pour eux. Parce qu'il n'y a pas l'expérience. On va reparler dans le focus, je pense qu'après, on va reparler d'Okécy. Je veux dire un dernier truc, ce qui est terrible, c'est que c'est un match en double progression et qui était sur les bases de son meilleur match en carrière. 32 points, 16 rebonds, tu te fais une fracture comme ça. Comme quoi, quand le ciel s'écroule, il ne fait pas semblant. On regardait le game time, et quand on s'est mis après la fin du match sur le league pass, et quand Seth Curry, il a deux lancers francs, il fait un sur deux. S'il fait deux, deux, il ne se blesse pas. Bon, après, on peut refaire l'histoire 20 fois, mais il y a toujours ce côté un peu frustrant. En tout cas, voilà. Quand je me suis fait les croiser, je me suis dit, si je n'étais pas sorti la veille, oui, effectivement. À aucun instant, la vie n'est pas comme ça. Entre rater un lancers francs et je mettre 3 grammes la veille, ce n'est quand même pas pareil au niveau du... Ce n'est pas pour toi, crois-moi. La question, c'est ce que tu avais ramené aussi. Ce n'est pas cela, parce que j'étais avec tous les gars, j'étais avec Fab Periak et tout pour le départ de Yanis. On avait bien tiré sur la... J'avais fini un peu tard, ouais. Ça balance des noms, apparemment. Il y avait l'équipe, tranquille. On enchaîne avec une autre news. Raph, toi, la course au MVP, tu la suis ? Tu es plutôt Team Arden ou Team Yanis ? Je la suis, mais je suis plutôt Team Yanis. Alors, pas que l'un comme l'autre ne mérite pas. C'est juste que pour moi, quand tu hésites entre deux joueurs, tu prends le classement. Et même au-delà de ça, quand tu prends les prévisions de début de saison, qui aurait mis les bugs aussi haut ? Alors que Houston était censé arriver aussi haut. Après, c'est vrai que Arden, ce qu'il fait depuis 2-3 mois, c'est quand même magique. Mais il y a aussi le côté, il l'a déjà eu. Et on sait que ça, ça pénalise aussi un joueur. La défense, c'est vrai que c'est un gros argument aussi, pour Yanis. C'est beaucoup. Mais c'est vrai que je trouve que cette année, Arden, qu'on pense quand même, fait le minimum. C'est vrai qu'il y a une année où il n'y avait pas le minimum, et là, je ne supportais plus. Là, il fait quand même le minimum. Si c'était juste un mec qui ne l'a jamais eu, j'aurais pu pencher la Arden. Mais là, comme il l'a déjà eu, il y a quand même beaucoup d'arguments de l'autre côté. Donc moi, c'est Team Yanis. En tout cas, ce qui est bien, c'est que cette semaine, ils se sont joués. Et nous, on l'avait dit lundi dans notre émission, justement, pour revenir sur cette course au MDP. Et moi, j'avais dit que ce match, ça pouvait peut-être même être une finale pour justement faire pencher la bascule d'un côté ou de l'autre. Finalement, ça n'a pas été vraiment le cas. Les deux ont fait un match moyen, on va dire. Pas mauvais, mais moyen plus. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est la défense, Tom. On a voulu revenir là-dessus. La défense sur James Arden. L'option prise par Mike Budenosa et ses joueurs de complètement donner la main droite. Mais ce n'est même plus donné. Tu as vu ça, Raph ? Donner une orientation complète à haut niveau. On a rarement vu quand même des options aussi franches que ça. Moi, je n'ai jamais vu une défense pareille. Alors, regardez cette petite vidéo dans l'écran. Je n'ai jamais vu à très haut niveau comme ça des orientations, si on peut appeler ça, aussi franches. On peut le décomposer en trois temps. La première chose, c'est que ce soit Bledsoe ou Jordil, les meneurs de jeu, défendez sur James Arden et essayez de le couper de la balle dès le début. C'était très intéressant. Donc, ça donnait du champ libre, par exemple, à Chris Paul. Qui n'a pas performé dans ce match-là. La deuxième chose, c'est que, comme tu viens de le dire, c'est d'aller se coller à Ardennes très, très haut, bras en l'air pour ne pas faire de fautes et l'empêcher de faire des step-back. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas capable de le faire en allant sur sa droite. Tu vois, il est quand même très à l'aide là-dessus. Mais en tout cas, ça lui donnait envie de faire une pénétration franche parce que c'est tellement ouvert que tu es obligé d'y aller. Donc, du coup, ça faisait quoi comme troisième conséquence ? C'est ça qu'il y avait les grands babards. Yanis et encore plus Boucle Lopez qui est arrivé en aide pour venir le gêner. Et il n'a pas été très heureux sur les petits teardrops et autre chose. Il en a mis, mais il finit quand même à 9 sur 26 au tir. Donc, c'est une tactique qui a marqué sur un match. Je ne dis pas que ça marcherait sur une série play-off. Justement, Raph, on imagine que c'est la vérité d'un match. Mais on pense que, quand on voit jouer James Sardin, quand on connaît son talent, on se dit que, simplement dire, Laurent Té sur sa main droite pour le réduire autant, je ne suis pas sûr que ça puisse marcher sur la durée. Non, il faut avoir. Disons qu'en fait, le problème avec un mec comme Arden, c'est qu'il peut tout faire. Et là, quand vous faites ce choix froid-là, vous l'envoyez dans une direction et vous êtes organisé derrière. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Après, c'est vrai que sur une série de play-off, Arden ne va pas toujours être à 9 sur 29, etc. Il fait un 9 sur 26, dont 1 sur 9 à 3 points. Donc, ça a marché, quoi. Ah, ça a marché. Sur un match, le surprendre. L'avantage du sur un match, c'est le côté un peu psychologique du truc. C'est que là, paf, qu'est-ce qu'ils font ? Et puis, c'est vrai que levé les mains, ça s'est un peu gazé, chambré un peu le mec et tout. Et du coup, même toi, quand tu es en train d'attaquer ça, tu te dis, ah, il veut que j'aille là ? Ben, je n'irai pas. C'est un peu con. Mais là, avec le recul, avoir la vidéo et dire, bon, finalement, j'aurais peut-être dû y aller, balancer un flot. C'est comme un pénalty. C'est comme un pénalty quand le gardien se met complètement sur la gauche en disant, vas-y, je te laisse le côté droit. Du coup, tu n'es pas comme il dit rien. Psychologiquement, ça peut. Tu peux tirer du même côté, tu vas te faire avoir. Tu peux te faire avoir. Il y a ça et il y a aussi, tu te mets 3 mètres devant un joueur, tu vas-y, tire, 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 tire. Et on sait que c'est le plus difficile, tu n'as plus de rythme et tout ça. Exactement. Il y a une réalité comme ça. Et surtout, en fait, ils ont choisi leur poison aussi. C'est-à-dire que si Arden est dans une moyenne nuit comme ça, ça donne des possibilités à qui ? À Chris Paul. Chris Paul qui, sur ce match-là, finit à 19 points, 9 rebonds, 4 passes. Et surtout, ça a donné beaucoup de tirs à PJ Tucker. Tu vois, il y a eu beaucoup de tirs dans le corner et il n'a fini qu'à 1 sur 8 à 3 points, 1 sur 9 au tir. Et donc, du coup, et j'en ai oublié un, et Eric Gordon qui finit à 0 points, à 0 sur 7 au tir. Du coup, ils ont réussi leur pari de dire « Tuez-moi à l'opposé. On va voir si vous avez marqué. » Ils n'ont pas réussi. À mon sens, c'est ça sur une série qui fera la différence, c'est qu'ils ne seront pas toujours maladroits comme ça. Même si il y a un dernier match à limité. on se souvient des 203 points ratés. Attention à la pression, etc. C'est vrai, mais bon. C'est au 6e, non ? C'est au 7e qu'ils ont brûlé. Non, 7e. C'est au 7e qu'ils ont brûlé. C'est le dernier match, non ? Je ne sais plus. J'ai un doute. C'est le dernier match. Dites-nous dans les commentaires, mais je crois que je ne suis pas sûr. Je crois que c'est sur un match pendant la série qu'ils arrosent terrible. C'est pas au 7e. Peut-être le 6, alors. Parce qu'au 7e, il n'y a pas Chris Paul. Il me semble que Chris Paul, il arrose. Bref. Bon, ok. C'est pas grave. Non, c'est pas très grave. Donc, en tout cas, voilà, les futurs adversaires de James Harden et de Houston Rockets peuvent éventuellement s'inspirer de ce que fait coach Budenholzer qui, on l'a dit, une fois de plus, a montré avec ce choix tactique qu'il s'en allait légitimement vers le coach de l'année. Honnêtement, là, autant on peut y avoir des débats sur le rookie de l'année si on veut, sur le MVP, autant sur le coach de l'année. Donnez-lui ! J'ai l'impression que là, mais c'est dit. Ouais, c'est clair. C'est un cadeau, il a dit. Il y a des mecs qui mettent 60 points, il y a des coachs qui font des trucs comme ça. Bravo à Mike. Il y a des mecs qui mettent aussi 279 dunks dans une saison. C'est Rudy Gobert qui bat le record de dunks sur une saison. Ah, je croyais que tu avais mes stats avant. Ah, oui. J'ai deux concords. Ouais, une fois par mois, quand même. On va rentrer bien un peu la machine. Ah, il y a eu un échauffement, ça ne tombe pas ça. Donc, Rudy Gobert qui bat le record de dunks sur une saison 279. Donc, 75, c'était le record battu. Et Rudy Gobert qui confirme après sa très forte saison dernière où il a été élu meilleur défenseur de l'année qui montre que c'est un des tous top 3, top 4, pivot, allez, top 3, pivot de la Ligue. Oui, ça se discute. Là, on a les goûts et les couleurs. Si tu veux le mettre top 3, tu peux. En tout cas, c'est une stat marrant parce qu'en soi, on s'en bat les couilles vraiment qu'il ait mis plus de dunks que de l'étoile, on s'en fout. C'est juste qu'un record que détient un Français, Rudy Gobert. C'est le seul truc qui est intéressant dans ce truc-là parce que moi, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est de voir son évolution dans le jeu, l'impact qu'il a défensif. Là, il a 279 dunks, c'est cool, mais ça ne change pas grand-chose. Raph, est-ce que ce record-là, ça ne montre pas aussi une évolution dans le jeu ? Parce que Tom dit que c'est juste un dunk, ça vaut deux points. S'il mettait Hidouk, ça serait pareil, OK, mais est-ce que le fait qu'il bat ce record-là, ce n'est pas aussi une évolution pour lui dans le jeu ? Une évolution pour lui, pas forcément, mais pour le basket et les pivots en général, c'est vrai qu'on joue tellement de pick and roll maintenant. Finalement, sur la descente, sur aller au par-ci, passe par là, on a plus d'occasion de dunker, alors que quand on est en 1 contre 1 pur de haut panier, le faire à l'achat, comme c'était à l'ancien, de pouvoir monter directement. C'est plus dans ce sens-là que c'est une évolution. On voit ces stats-là, 15,6 points, 13 rebonds quasiment, 2,2 contre, et le premier, donc au pourcentage de tir, 66,7. Notre ami est clairement sur la pente ascendante et confirme les vraies attentes. On sait que ce n'est jamais simple quand tu as un titre individuel de confirmer l'année d'après, et Rudi Gauvert, il fait même plus que confirmer les mecs. On est d'accord avec ça. Pour moi, c'est un All-Star. J'étais pas là pour ce débat-là, mais honnêtement... Tiens, dis-nous, donnant tout notre avis, ça nous intéresse ? Ça m'a fait mal de ne pas le voir à un All-Star game parce que c'est vraiment oublié qu'un joueur de basket, c'est quand même deux côtés d'un terrain et pas juste l'attaque. Et on mesure aussi l'impact d'un joueur quand on parle d'un All-Star et l'impact qu'il y a sur son équipe. On l'a vu l'année dernière, on le voit encore cette année. C'est juste énorme. Reculer pour mieux sauter, on imagine, il le sera un jour All-Star. L'année prochaine. Au bout d'un moment, de toute manière, quand tu enchaînes les très bonnes saisons, tu deviens All-Star. Là, il était dans une bonne saison. L'année dernière, il l'était aussi. Mais bon, il arrive dans son prime aujourd'hui et ça va être un All-Star tout à fait légitime. L'année prochaine, le but, c'est que quand tu auras la concurrence, tout le monde dirait à Rudy Gobert, les coachs et les gens qui parlent de ça autour. Non, et puis, excuse-moi de trouver, il y aura ce sentiment un peu d'injustice comme ça avait pu être le cas avec James Harden pour le titre de MVP. Au bout d'un moment, quand vous le ratez d'aussi peu et que tout le monde dit il aurait peut-être dû l'être, d'après, il y a un peu ce cas de conscience où vous dites « Ouais, non, cette année, on ne va pas lui faire de fois de suite. » Il y aura d'autres mecs pour qui ça sera injuste mais on dira « Putain, lui, ça a déjà été injuste, on ne va pas lui faire de l'autre. » Non, mais ça rentre aussi en ligne de compte. Je veux dire un dernier truc par rapport au dunk parce que tu parlais justement du Shaq et tout ça et toi, tu parlais de l'évolution. On rappelle d'abord que les dunk de Rudy Gobert, c'est soit du pick and roll, du alley-oop, soit du rebond offensif. Ce n'est pas comme le Shaq, j'enfonce et je mets les gros dunks. Du coup, je suis allé regarder les stades du Shaq. Alors, j'ai pu remontager jusqu'en 2000 pour voir le plus haut taux de dunk, le plus haut volume de dunk sur une saison du Shaq. C'est avec les Lakers en 2001-2002. Il est à 252 dunks. Lui, il approche des 280. Il y a quand même une énorme différence parce qu'elle a été un peu changé. Le rythme, le rythme, il y a des possessions. Absolument. Le Shaq, c'était la fin d'un triangle. Beaucoup plus de possessions. Allez voir les matchs des années 2000. Sur YouTube, vous serez surpris par le rythme. Dans les années 90. Allez voir les matchs des Bulls. Les 90, c'est presque un autre siècle donc ça peut s'entendre. Mais début des années 2000, tu vois Kobe, Shaq, tu vois tes dates, t'as l'impression que ça va 200 à l'heure. Et puis c'est à voir les nouvelles règles aussi. Il n'y avait pas de contre-attaque. Très peu. Regardez les Spurs de Dunkin, mon gars, ça ne courrait pas. Heureusement que Tony Parker est arrivé. On finit avec une news très cool, c'est Marine Joannès. Alors déjà, gros statut pour Marine Joannès qui vient de s'y aller 3 ans chez Las Velles féminine. Un super coup encore de Tony Parker et Nicolas Batum. Pour ajouter ici la signature, tu nous disais de Hélène Assiak. Donc Las Velles se construit une énorme équipe chez les garçons et chez les filles. On ne chompe pas côté Tony Parker et Nicolas Batum. Et puis, la nouvelle est tombée la semaine dernière. Marine Joannès, après l'Euro, donc ça sera peut-être fin juin ou début juillet. Ou plus tard, elle va en WNB. Marine Joannès, au mieux, ce sera pour l'équipe de France. Mais vous l'avez compris, après l'Euro, elle rejoindra directement une nouvelle française en WNBA. Oui, une nouvelle française aussi à New York. On a bien parlé dans l'édito. En fait, on est tous ravis à une espèce de consensus évident autour de Marine Joannès. Tant elle fait kiffer dans son jeu, elle est performante. Alors, la WNBA, c'est vraiment un pas du basket français et européen. Les filles sont plus fortes, les filles sont plus physiques, ça va plus vite. Comme dans la NBA, j'ai envie de te dire. Mais elle a le jeu pour faire kiffer les Américains. Elle pourrait, si elle s'impose, devenir une étoile de ce championnat-là. Tout le monde se souvient de son match face à Team USA où tout le monde a fait les Américains, ils étaient au bout. C'est qui ? C'est un ovni, cette meuf ? On est de tout cœur avec elle, c'est ouf. Et c'est incroyable aussi qu'elle reste en France. Tu l'as dit à Laswell, c'est un gros cotonnier par cœur. Raph, dans ta formation, tu as passé deux ans aux Etats-Unis. On sait que c'est une mentalité différente que même chez les garçons français. On voit avec Franck Dini-Kilat comme c'est des fois compliqué quand tu es un joueur un peu altruiste d'essayer de s'imposer. Et chez les filles, on a l'impression que l'écart, ce décart de mindset comme ça, il est encore plus important. C'est surtout plus important parce que les filles, il y a vraiment une différence synthétique plus prononcée encore. Culturellement, le basket là-bas, c'est quelque chose. Moi, je m'en rappelle quand je suis arrivé sur le campus, j'avais même chaud de jouer des matchs mixtes. J'avais chaud de jouer parce que je me disais je préfère ta fille par une meuf quand même. Il faut faire gaffe. C'est tellement vive, etc. Après, la chance qu'elle a, c'est qu'elle a un jeu qui colle vraiment au jeu NBA. Contrairement à d'autres françaises qui sont allées avant elle, elle a vraiment le jeu à l'américaine. Quand on regarde les classements Euroleague, j'ai regardé un peu le reportage mercredi sur RMC, elle est quand même la seule dans le classement du top… C'est trop beau comme ça, tranquille ? On essaie de préviver. Regardez-le, c'est la transverselle. Mais honnêtement, c'est un bon reportage. Dans le top 15 ou 20 en Euroleague, je crois que c'était la seule française. Elle a été l'une meilleure jeune d'Euroleague. c'est quand même une personne assez introvertie. Là-bas, on ne va pas lui tendre la main. aux Etats-Unis, en fait, il ne faut pas être trop mauvais parce qu'on se moque de toi mais il ne faut pas être trop bon sinon tu prends la place de quelqu'un. Et ça, c'est quand même dur à gérer. Même si elle aura des coéquipières qu'elle connaît un peu. Son choix de carrière, par exemple, d'aller à Las Velles, pour moi, ça rendit aussi long sur elle. Ce qu'on disait un peu avant d'enregistrer. D'habitude, on va en Russie, on va prendre le gros chèque, etc. Et c'est vrai que c'est des vies de mercenaires et ça ne lui correspond pas. Elle aime bien être dans un certain cocon et en restant en France, ça lui permet quand même de le faire. C'est bien d'expliquer ça parce que c'est vrai que les filles, quand elles quittent la France, en général, il y a la Turquie mais surtout pour aller prendre l'oseille, c'est la Russie et c'est Moscou. Mais c'est des vies complètement différentes. C'est des vies de mercenaires. Sandrine Gruda, c'est l'une des Françaises qui est restée le plus longtemps avec à Terrainbourg. Mais c'est des vies où ce n'est pas simple de vivre le temps. Vivre en Russie, c'est quand même une culture complètement différente. Et donc Céline Dumerck, elle était là-bas, elle n'a pas kiffé du tout. Céline Dumerck, elle est allée aussi en WNB, elle n'a pas kiffé du tout parce qu'elle, c'est l'équipe, c'est les filles, c'est ensemble, on fait ci, on fait... Là-bas, ce n'est pas ça. On espère en tout cas que Marine Duranès aura l'état d'esprit et puis en plus, New York, ça peut être fantastique comme ça peut être aussi terrible. J'espère que Franck et Marine iront dîner ensemble pour parler justement de cette vie... Non mais c'est rien de bizarre quand j'ai dit ça. Non mais c'est... Non mais c'est... C'est ça, mais non, non, dans le sens... C'est ça qu'elle lui passe un coup de fil, clairement. Ben oui, d'où. Clairement. En fait, ce n'était pas la dernière news, Marine Joannès, il y a Chris Bosch qui nous a offert un moment d'émotion incroyable cette semaine. Il y a son mari qui a été retiré, il a fait un speech plutôt lambda jusqu'au moment où il a dit j'ai envie avec vous la foule de crier une dernière fois. De crier une dernière fois et on l'a vu sortir de derrière le pupitre et haranguer la foule une dernière fois. Ça me donne encore un joli visage. Il était en costard comme ça et on l'a vu haranguer la foule, on a vu Pat Riley et Dwayne Wade avec le smile, c'était juste un match important que le hit a perdu. En tout cas, c'était bien de voir Chris Bosch comme ça. Alors on t'a dit un discours un peu lambda, c'est très dur parce qu'il y a un truc tellement grand qu'il a dit. Il a dit j'étais cinquième choix, je sais que Pat Riley me voulait, j'étais choisi quatrième choix du coup par Toronto et donc vous avez été obligé de choisir le petit Dwayne en cinquième position. Après, il est là, il dit oui, pour la première fois je vais te dépasser, mon maillot va arriver avant toi au plafond de la salle, c'était grave drôle et il a fini, c'est vrai qu'à ce moment-là où let's go, il crie comme ça. C'est vraiment marrant mais du coup, ça nous a permis encore une fois s'il le fallait de consacrer un top joueur NBA parce que oui, c'était la troisième le troisième meilleur joueur du 8, des Hittles mais putain, c'était un joueur incroyable à Toronto, avant qu'il y ait, il s'est un joueur merveilleux de tous les côtés, à droit, post-up, bon défenseur, tu vois, qui s'échappe pas, il a fait le sale boulot derrière Wade et Lebron, franchement, c'est dommage qu'il ait cette fin de carrière mais putain, c'était un top, top, top player de NBA. Chris Boch, toi, quel souvenir tu regarderas Raph ? C'est ça, du mec qui s'est sacrifié pour Lebron parce que c'est vrai que finalement, Detroit, c'est lui qui s'est le plus sacrifié alors qu'il n'avait pas forcément à des mérités par rapport à D. Wade parce que Lebron, c'est quand même encore un tour en dessous mais c'est vrai que c'est le mec qui s'est sacrifié. Moi, je me rappelle sa défense sur pick and roll quand même qui était vraiment décisive parce que quand on se rappelle de Miami à la grande époque, c'était lui ou Jolant Tony en close out ou sur pick and roll, c'était quelque chose, ça a permis après de lancer des fusées. Donc, non, c'est un sacrifice et pour moi, c'est très bien quand on voit ce type de joueur qui a marqué la meilleure époque d'un club, de voir son maillot retiré parce que deux bagues, ce n'est pas neutre. Moi, je suis félicite de ça. Et puis, on préfère que Miami retire des maillots d'anciens joueurs plutôt que des maillots qui n'ont jamais joué, qui leur ont cassé la gueule. On rappelle que le Heat a quand même retiré le numéro 23 de Michael Jordan qui n'a jamais joué au Heat. Je voulais juste te dire les stades de sa meilleure saison en carrière, juste pour finir, c'était en 2009-2010, juste avant qu'il rejoint de Miami. Il était déjà cinq fois All-Star cette saison-là. Il finit à 24 points, 10,8 rebonds, deux passes à 51% au tir. C'était un joueur vraiment hyper complet. Le post-4, merveilleux. Je pense qu'il a eu des moments, une saison ou deux, où il est peut-être meilleur post-4 de la ligue. C'est clair. Je peux regarder son classement du MVP 30 secondes s'il a déjà été pas loin. Il a été classé deux fois. Il a fini septième en 2006-2007 et douzième en 2009-2010, cette fameuse saison. C'était un vrai gars pour ceux qui pensent que c'était juste un faire-valeur de cette équipe. S'il n'y rejoint pas, je pense que c'est moins difficile. C'est moins facile pour nos amis de Miami. On a toujours parlé de Big Tree. On n'a jamais dit le duo Wade-Lebron. C'était un Big Tree, clairement. Il était venu pour ça. Il est parti là-bas à 25 ans. Force de l'âge. Oui, mais tu vois, le karma, après, il y a cette espèce de... C'est compliqué, mais il gagne deux bagues. Quand on dit le karma, c'est qu'il gagne deux bagues. Ce serait terrible, ce mec-là, il lui arrive la même chose et qu'il ne gagne pas de titre. C'est pour ça que je dis que le karma, finalement, il a été récompensé de deux bagues et en se sacrifiant, et c'est aussi bien, il aurait pu faire des stats ailleurs, il s'est sacrifié, on l'a dit, en jouant un petit peu sur les trois, d'être un petit peu celui qui va être plus dans un rôle défensif, qui va se sacrifier. C'est ce qu'on dit, il n'y a pas d'autre mot. Et finalement, il est récompensé par deux bagues. Il est rentrant certainement au long fame, je pense. C'est vrai que c'est raison de ne pas le voir du coup maintenant avec cette équipe de Miami jeune, ça peut être le leader manquant qui faisait que ça aurait été une équipe top 4, top 5. Wade se barre, et c'est lui après, ils doivent reconcilier autour de lui. Il lui donne le gros contrat, il lui donne un gros contrat. C'est terrible. C'est la vie. Là, on a fait le tour des news, on a pris le temps parce qu'il n'y aura pas de coach Brown évidemment parce que Steph n'est pas là, on l'embrasse, donc on va passer tout de suite au focus. Ce dimanche, OkCy affronte Dallas. À quoi ça va ressembler ? À ça, j'espère en tout cas. This atmosphere, this is the kind of intensity every opponent needs to face when they step in this arena. Beautifully getting to Adams. To be the player I want, I need to work high every day. Under his finish. Oh. And to Patterson, the lob, George. Oh, what a play. Devin Harris there in attack mode. Alors, on ne va pas parler de Dallas. On ne va pas parler de Dallas. Moi, j'avais la tête ailleurs. On ne va pas parler de Dallas. On va aller sur OkCy puisque OkCy valait en playoff. Mais la fin de saison d'OkCy nous inquiète un peu, Raph. On en parle en début d'émission. Cinq défaites sur les sept derniers matchs. Hier, une victoire plutôt probante et rassurante face aux Pacers. Mais cette fin de saison d'OkCy alors qu'ils nous ont plutôt emballés tout au long de la saison. Est-ce qu'il y a de quoi être inquiet ? Il y a de quoi être inquiet oui et non. Parce que finalement, c'est vrai que ça sert un peu d'alarme juste avant les playoffs. Dire attention, si on relâche ça, 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 ça ne va pas marcher. Et puis, ils ne payent pas finalement. Parce que quand je regarde leur tableau en playoffs potentiel, ils évitent quand même Golden State. Donc ça, c'est tout ce que tu veux. Et Houston. Après, on verra à la fin. Aujourd'hui, ils sont septièmes. Donc si ça s'arrête là, ils prendraient Denver. Leur but, c'est d'éviter Houston et Golden State. On est d'accord. Quel que soit leur classement. On va rentrer dans l'art direct. Demain, les playoffs commencent. Ok, si Denver, avant d'ajouter un Denver. Moi, je vois. Ok, si en sept, par exemple. Mais ce sera disputé. Ce sera disputé. Je ne dis pas que c'est facile, mais on part sur du 50-50. Alors que s'ils tombaient face à Oklahoma, non, pardon, face à Golden State, dès le premier tour, avec le manque de confiance, c'est débit réglé. Là, ils peuvent remettre un peu de confiance en route sur le premier tour. Le deuxième, après, on sait commencer les playoffs. En plus, c'est une salle là-bas, ça va pousser. Ça ne va pas être les mêmes hommes. Donc, d'où est face à Denver ou Portland, parce que moi, je sens bien le truc de remonter encore d'une petite place et de se taper Portland au premier tour. Ça peut être jouable. Ça peut être jouable. Finalement, dans leur malheur, ils s'en sortent plutôt bien. On verra. Non, mais je suis dans l'hypothèse. Je suis au conditionnel. On en parlera pour la conférence S dans cinq minutes avec ce débat-là. Mais alors, la conférence West, elle est aussi catastrophique pour les gens qui veulent parier et pour savoir ce qui se passerait le jour où ça va s'arrêter. Donc oui, OKC, dans une phase, j'ai envie de dire, un peu bizarre parce qu'on parlait il y a trois semaines encore de Paul George, potentiel MVP, de Russell Westbrook, un triple-double. Il a fait un triple-double sérieux. Mais c'est vrai que ça s'est délité alors que leur banc est très fort. Schroeder est très bon. On sentait qu'il y avait quelque chose. Billy Deleuven arrivait à mettre des choses en place et puis tout d'un coup, alors j'ai du mal à l'expliquer. Peut-être que c'est la blessure de Paul George, mais il y a un truc qui s'est un petit peu cassé. J'allais dire là-dessus parce que j'ai moins l'occasion de regarder des matchs que vous, mais j'écoute beaucoup les spécialistes américains et justement, ils pointaient un peu du doigt le fait que Paul George s'est blessé. Le jeu a rebasculé un peu plus vers Westbrook et du coup, est-ce que ce n'est pas ce rééquilibrage-là qui a fait que... Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Il y a trois jours, on a regardé... C'était quoi le match ? C'était OK ici, je ne sais plus. Je regarde le calendrier. On a regardé le match entier, tous les deux. Il y avait aussi Monsieur Stagiaire et il y avait Paul George. Gris-lis quand il perd la même chose. On a regardé ça main dans la main, mais c'est vraiment tous ensemble. Mais le nombre de mauvais choix que fait Russell Westbrook, on peut dire ce qu'on veut. Il est un triple-double, il est super fort, il a été MVP. Il n'y a aucun problème. Mais quand vous regardez un match en entier, putain, tu te rends compte à quel point la justesse de Russell Westbrook est vraiment cata par moment. C'est-à-dire que normalement, un très bon joueur va faire quatre ou cinq grossières erreurs, une balle perdue, un mauvais tir. Putain, lui, c'est plus 10, 12, 13 par match. Mais c'est énorme ! Tiens, dis-moi ce que tu en penses, toi, toi, qui as joué à haut niveau en proie et on rappelle MVP de probé français. Ça serait plus intéressant quand même. C'est vrai. C'est plus intéressant que le ventre. Le ventre contre le ventre, mais bon. Moi, j'ai toujours dit que Russell Westbrook, c'est tellement un animal physique qui, par moment, il a l'impression que ça lui suffit à faire des différences. Et ce qui amène à des choix, à des lectures à l'envers du jeu parce qu'il pense qu'athlétiquement, physiquement, il va tout le temps passer. Et ce n'est pas toujours le cas. Ou alors, il y a des mecs qui l'attendent. Et je trouve que moi, j'ai toujours l'impression qu'il manque de lecture de basket. Alors, ça peut paraître faux. On dirait, MIP, triple Z. Mais moi, j'ai l'impression que ce mec-là, il manque de lecture basket. Moi, quand je vois Michael Lee, qui n'a pas joué d'ailleurs en plus face à Westbrook, mais quand je vois un mec comme Michael Lee qui a bien moins de hype que lui, qui est peut-être certainement un moins bon joueur, je l'accepte. Il est moins bon joueur, bien sûr. Mais quand je vois dans un rôle de meneur de jeu pur, d'un meneur de jeu pur, je me dis, putain, moi, je suis dans une équipe qui préfère jouer quand même 20 fois avec un mec comme ça qu'avec Westbrook. Non, mais c'est toujours le problème des mecs comme ça qui peuvent battre leurs joueurs en un contre-un sur chaque action. Et du coup, forcément, on se dit, je peux y aller, je peux y aller. Et c'est dur de mettre le frein. Après, le problème, c'est qu'il y va, il passe son gars, mais derrière, souvent, il y a un mur. Et là où il avait été bon cette année, c'est justement de dire, allez, je passe le volant à Paul George, je me mets un peu en retraite, plus dans ce rôle de meneur, et je fais brouiller et lui, il sera tranquille. Il sera le meilleur marqueur de l'équipe, ce n'est pas un problème, je lui passe tout ça. Et s'ils arrivent à rééquilibrer ça pendant les play-offs, pour moi, ça va remonter. Parce que derrière, quand même, cette année, ils sont une vraie profondeur de bande, eux aussi. Ils défendent. Ils défendent. Et ils ont cette dimension athlétique qui fait qu'ils offrent quelque chose de différent à Golden State. Il faut le rentrer dedans athlétiquement, parce que Golden State, c'est quand même plus le beau jeu, mis à part Kaley, ce n'est pas non plus les plus gros athlètes. Pour moi, quand on veut battre Golden State, il faut apporter un truc de différent. Et eux, ils ont ce côté athlétique avec que des animaux qui peuvent... De dureté. Ils ont un mec dans la raquette qui peut ralentir cousine, parce que sa cousine, maintenant, c'est une énigme en plus, dos au panier. Ils ont quand même un bon bûcheron pour répondre. Si on a la dame, pour ne pas le citer. En termes de match-up, pour moi, il n'y a que deux équipes qui peuvent battre Golden State. C'est Houston, par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière. Ils s'en rapprochent cette année avec eux aussi plus de rotation à l'intérieur. Et OK, si, parce qu'ils ont un truc vraiment différent. Toute l'année, on a vu, donc, Russell Lebrouck, tu as dit, pas se mettre en retrait. Pour moi, c'est pas se mettre en retrait, mais laisser clairement l'option de Miroine au scoring pur à Paul George. Et ça a superbement marché. Et il a fait taire pas mal de critiques, et notamment nous, quand on disait qu'une superstar, je le voyais mal, jouait à côté de Westbrook. Finalement, on s'est trompé. Bravo à lui. Cette année, ça a marché très bien. Maintenant, les play-offs arrivent. Et là, moi, j'ai une question. Est-ce qu'on imagine, quand on voit que Paul George Leblest et que Westbrook retombent dans certains travers, est-ce qu'on play-off sur des matchs serrés ? Est-ce qu'on peut imaginer Russell Lebrouck garder cette espèce de hiérarchie sur les derniers ballons ? On a vu cette année, quand même, que quand les derniers ballons étaient chauds, valait mieux qu'ils soient dans les mains de Paul George. C'est inconnu, ça. Et ça, entre jours, évidemment, si Russell Westbrook veut redevenir la première option de cette équipe-là, ils seront moins forts. En fait, ils sont meilleurs puisque Paul George est d'une adresse affolante, alors que justement, Russell Westbrook a de gros problèmes de ce point de vue-là. Donc, j'espère qu'en play-off, là où tout se resserre, où tout est beaucoup plus tactique, on va souhaiter que Russell Westbrook soit un meilleur leader de jeu dans la justesse du jeu, c'est-à-dire mettre dans les meilleures dispositions Paul George, notamment, et d'autres. C'est ça. C'est ça. Jouer pour Paul George, lui, il se régalait sur tout ce qui est jeu rapide, transition, contre-attaque, voilà, là, tu prends tes ballons là-dessus et après, attaque posée, priorité Paul George. Écoute, on suivra ça dimanche et puis on n'oubliera pas ce match-up dimanche face à Lucas Donsich. Il a fait son septième triple-double. C'est incroyable. Il est relou, lui. Un petit mot, un petit mot, un petit mot sur Donsich. Ah, moi, je me régale, de toute façon, on en parlait parce que moi, je suis hors-flame de Kobe en tant que fan. Il est là, derrière moi, il y a trois joueurs, Paul George, il y a Joel Embiid et il y a Donsich parce que pour moi, ce qu'il fait, c'est énorme. Roulou en 3-3. Belle équipe de 3-3, ouais. Belle équipe de 3-3. Non, mais déjà, j'avais vu du journal O'League l'année dernière et de voir que son jeu, je savais quand il est arrivé forcément qu'il allait dominer en NBA parce que les Américains, parfois... Autant que ça ? Tu pensais qu'il allait avoir des chiffres aussi gonfiers que ça ? Allez, à 19 points avec 5-6 passes. Donc, surtout dans une équipe un peu dépouillée. Non, honnêtement, je m'attendais à ça. Bon, écoute, dimanche soir, en tout cas, OKC, Mavericks, autant dire, Russell Westbrook contre Lucas Donzic aussi. Deux salles, deux ambiances. Noviski aussi contre n'importe qui sur le poste 4. Jeremy Grant, bon courage, hein, Derk. Là aussi, deux salles, deux ambiances. T'as du Madison au rez-de-chaussée et au premier, t'as du Zouk. T'as du Zouk. Ouais, Zouk là, il vaut mieux. Bon, on a pas mal parlé de la conférence Ouest. Il est temps d'aller sur notre focus qui sera le huitième spot dans la conférence Est. Moins de dix matchs, quatre équipes et juste une place de huitième à trouver. On sait qu'il y a des équipes qui ont un petit peu d'avance. Paul nous a concocté un petit classement. Voilà, Brooklyn, sixième, D3 Piston, septième, Orlando, huitième, qui a réussi l'exploit parce qu'il fallait les gagner cette semaine contre Philadelphie à domicile et puis à Miami derrière enchaîné en bas. Bravo à eux. Donc, ils récupèrent logiquement la huitième place. Miami, donc, ne ferait pas les playoffs et pour l'instant, la carrière de Dwayne Wade s'arrêterait sur un échec de ne pas faire un dernier tour de playoffs et puis les Charlotte Tournette qui sont dixièmes et qui partent, eux, d'un petit peu plus loin. Raph, quand on voit ce classement-là, t'as une préférence pour qui aux huitièmes places ? On imagine que les Nets et les Pistons, 5 équipes, 3 équipes, 3 places. Puis, j'ai étudié un peu le truc, honnêtement. Alors, Brooklyn, moi, ce serait un crève-cœur qui ne passe pas parce qu'on voit ce qu'ils ont développé cette année et tout. Voilà, au-delà juste du classement, le fond de jeu, etc., la dynamique de la franchise, ce serait un crève-cœur. Après, moi, j'ai toujours une petite tendance pour la Floride parce que, bon, j'y ai vécu et puis, c'est vrai que, si ils voient Miami, moi, j'aime bien leurs jeunes, etc., une équipe de soldats, j'ai toujours aimé un peu ce qu'ils font et ça me ferait de mal aussi qu'ils n'y aient pas. Orlando, forcément, on a un Français là-bas, donc, j'ai regardé les dynamiques, il y a 7 victoires sur les derniers matchs. Moi, j'adore les dynamiques de fin de saison, les mecs sont créés quand il faut, quoi. Et quand on regarde celle de Détroit, c'est peut-être eux qui vont sûrement sortir du top 8 parce que sur les derniers matchs, je crois qu'ils en ont pris 3 ou 4. Oui, ils ont capté. Ils avaient un calendrier compliqué, il me semble. Et puis bon, honnêtement, l'équipe, elle ne me fait pas trop rêver, ce n'est pas toujours très bien équilibré, très grosse raquette, mais pas forcément ce qu'il faut autour pour en profiter. Il ne correspond pas forcément au basket moderne aussi. Donc, si j'en sortira une de ces équipes-là, ce serait Détroit, je mettrais Miami dans le top 8 à la place. Charlotte, pour toi, c'est un peu tard ? C'est un peu tard, puis je suis toujours forcément déçu, Charlotte, même s'il y a l'excuse un peu de Wight Howard baissé toute la saison. Toi et toi ? Et encore. Je n'ai plus les ploches, Charlotte. Non, t'as qui, Cody Zeller ? C'est chacun d'ailleurs pivot, il est blessé. Oui, Cody Zeller. Chaque fois, ils ont une grosse blessure, etc. Il y a quand même de bons joueurs, mais pour moi, des mecs qui sont en dessous de leur potentiel. Moi, Batoum, ça me fait mal parce que c'est un joueur dans le profil que j'adore. C'est une bonne saison, puis deux mauvaises derrière. Il y a deux ans, il était blessé. Oui, il était blessé, etc. Il me faut le plus. Après, je le défends souvent, Nico, mais chaque fois qu'il est sur le terrain, il y a des mecs qui brillent autour de lui. Jérémy Lamp fait sa meilleure saison. mais qu'il a eu en play-off. Ça n'a pas de sens sinon. Et c'est vrai que là, pour le coup, le contre-argument ultime, c'est de se dire « Mais chef, tu fais briller les autres, mais tu n'envoies pas ton équipe en play-off. Tu n'envoies pas toi. » Ce n'est pas lui à envoyer son équipe en play-off, mais en tout cas, le sacrifice éventuel que tu peux faire au niveau du scoring, mais ça ne marche pas parce que ton équipe ne va pas en play-off. Allons équipe par équipe parce que là, on a fait un topo. Un tour d'horizon. Très bien. Moi, c'est que le tirer sur Nico. On va rester. Juste que le tirer sur Nico. Tu vois, moi, le problème que j'ai, je ne suis pas dans le bête et méchant à dire qu'il gagne 100 et quelques millions, il faut qu'il mette 25 points. Ce n'est pas ça. Non, bien sûr. Mais à la pipeune, à l'ancienne, être dans des 17, 18, moins de 15, pour moi, ce n'est pas terminé pour lui. Tu vois, moins de 15, voilà, 15, 5 et 5, tu vois, c'est le minimum pour un joueur comme lui par rapport à son talent. Tu ne demandes pas 32 points de moyenne. Après, non, pas 32 points. Ce n'est pas le joueur que c'est. Il a quand même un volcure qui prend les shoots. Ça, on comprend. Avec un ménage scorer, il ne peut pas non plus mettre 30 points. Mais toujours être, voilà, autour des 18, 19, avec des passes et des rebonds comme il sait faire et de la défense. Et vous voulez qu'on fasse équipe par équipe du haut ou du bas ? On commence comme vous voulez. Elle commence en par le banc. On était sur Charlotte. Comment on par le banc ? Charlotte, c'est intéressant parce qu'on parlait de momentum et de dynamique. Alors, nos amis, ils sont sur 4 victoires d'affilée. Minnesota, Boston, Toronto, Son Antonio. Toronto, incroyable. Le beau arbitre de Jérémy Lund et de Terrain. Le beau arbitre incroyable. Voilà, voilà la série incroyable de la dynamique de nos amis de Charlotte. Maintenant, ils vont jouer contre les Lakers, contre les Warriors, contre Utah, contre les Pelicans. encore une fois, Toronto, Détroit, Cleveland et Orlando pour la dernière journée. C'est un beau multiplex que nous offre la Ligue 1 cette année. Donc voilà, c'est intéressant. tata. Donc c'est intéressant de voir ça. Je dis que... C'est jouable. En fait, c'est jouable de toute manière pour ces... C'est pas le pire des calendriers. Ils ont fait plusieurs... En fait, les 4 victoires, là, doivent te permettre d'être une rampe de lancement pour aller faire un jackpot, gagner 75% de tes derniers matchs, aller taper les Lakers, faire un coup contre Golden State. Voilà, ils en sont là. Ils ont l'équipe pour le faire parce qu'ils ont l'Aerostar, Enkiba Walker, Enkiba Walker. Ils ont... Voilà, regarde, parfait, le calendrier des 4 équipes. Ils ont cet effectif pour le faire. Maintenant, j'ai tellement l'impression qu'à chaque fois, c'est une pièce en l'air avec Charlotte que j'ai du mal à y croire, en fait. Je vois qu'ils le fassent. On a peu de certitudes. Ils sont capables d'aller gagner à Toronto. Bon, certes, sur un exploit, mais... Tu as fait partie du jeu, c'est dans le match, quoi. Ils sont capables de faire des grosses perfs, ils sont capables de faire des contre-perfs. C'est incroyable. C'est une équipe un petit peu... On a du mal à avoir des certitudes avec eux. C'est un petit peu compliqué. Mais on enchaîne avec Miami où moi, je suis très déçu. Alors certes, la blessure de Dragic cette saison leur a laissé un trou énorme, mais il serait peut-être temps qu'un jour cette équipe-là qui... Si elle n'en a pas marre de tout le temps être comme ça, j'ai l'impression que quand même, Miami, ça fait trois ans que c'est tout le temps un peu le même délire. On se bat pour un spot en play-off. Ils ont filé un énorme contrat à Whiteside. J'ai l'impression qu'il est temps que cette équipe donne la franchise à une méga star, non ? C'est clair, c'est ce qui manque. Parce que là, comme je le disais, il y a les soldats, un peu à l'image des Clippers, mais au moins bien. Il y a des bons roleplayers, il y a tout ce qu'ils font autour de la jeunesse, il y a un bon coach. Il y a quand même un bon climat. Excusez-moi, je suis une superstar, tu m'invites, je réfléchis à deux fois. Et c'est vrai qu'il manque cette superstar. Et c'est vrai qu'ils allaient trouver un axe quand même à 5 avec Whiteside et Draghi, ce qui est intéressant, à compléter avec un troisième joueur qui n'est jamais venu. Et comme forcément Whiteside, on a vu ce que ça donnait, c'est décevant. D'ailleurs, il y a des rookies qui prennent du temps de jeu parce qu'ils sont méritants aussi. Et du coup, tu te retrouves avec un mec avec le max quasiment, mais qui ne joue pas. Donc c'est vrai que c'est frustrant. Là, quand on voit ce match cette semaine, Thomas, ils reçoivent Orlando, ils savent que c'est un match capital à domicile. Je pense que c'est l'équipe qui a quand même le plus d'expérience. Ils font un bon début de match et ils se font taper. Ils perdent un match capital comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'avec cette défaite, au-delà du côté mathématique, Paul, tu peux remettre leurs quatre prochains matchs, au-delà du côté mathématique, psychologiquement, pour moi, ils ont perdu les playoffs. Ils ont perdu leur place en playoffs. En fait, dans cette conférence-là où il y a de bonnes équipes mais qui perdent... J'ai deux fois Boston. J'ai deux fois Boston et je vais te dire le reste du calendrier. Le gros problème, c'est que quand tu as ton meilleur joueur de Goran Dragic qui ne joue que 28 matchs dans la saison, c'est normal d'être clairement en dessous de la marche que l'équipe était censée suivre. Voilà, elle est là la réalité. Si tu as à la fois ça et Hassan Whiteside qui fait une saison, j'ai envie de dire, quelconque, vous en avez parlé, quelconque, je ne peux même pas dire si c'est une mauvaise saison. Voilà, je vais regarder ces stades. 24 minutes, 12 points, 11 rebonds. Bravo Hassan mais peu d'impact finalement. Du coup, cette saison, elle est comme ça. Finalement, tu t'entretrouves à dire si tu te qualifies, c'est un exploit alors que tu devrais être une équipe solide. Donc voilà, c'est une équipe décevante et je pense qu'elle ne sera pas qualifiée à la fin. Mais tu veux que je te dis, si Miami ne se qualifie pas, alors ça fera mal au cœur parce qu'on n'aura pas la dernière danse de Dohé Mélan. Il mettra 60 comme Kobe. Ça fera forcément mal au cœur. Par contre, je pense que c'est un mal pour un bien pour la franchise de se dire ok, stop, on réfléchit et pas très laisser le faire. On réfléchit. On fait tout péter. On réfléchit sur une nouvelle page parce que là, vraiment, j'ai l'impression que ça fait 3-4 ans qu'il bricole avec des joueurs plutôt de talent, avec un coach de talent mais je crois qu'au bout d'un moment, il faut leur filer un peu plus de moyens. Dragic, c'est bien. Est-ce que pour moi, ce n'est pas assez fort pour aller grappiller vers le haut de la conférence Est ? Il est souvent blessé aussi. Il faudra certainement d'ici quelques semaines réfléchir différemment côté hit. Bon, pour finir, le calendrier, Dallas, New York, Boston, Boston, Minnesota, Toronto, Philadelphie et encore le multiplex nous offre vraiment une dernière journée incroyable, Brooklyn. Régale à le multiplex. Donc, bon courage à eux. Aujourd'hui, les huitièmes et premiers qualifiés pour les playoffs, ou derniers qualifiés pour les playoffs plutôt, on va le faire dans ce sens-là, c'est le Magic d'Orlando qui là, on parlait du... Raph, tu parlais de dynamique. Le Magic d'Orlando a fini très fort la saison. On l'a vu. Et cette semaine, victoire face à Philadelphie avec la manière et victoire à l'extérieur en back-to-back après Philadelphie à Miami. Et Van Fournier pourrait retrouver donc les playoffs. C'est clair. C'est une équipe un peu montagne russe. Ils ont des dynamiques dans la saison où ils sont très forts et après, plus rien, des trous. C'est vrai que c'est étonnant. Moi, je ne les aurais pas mis en playoffs en début de saison, même en courte saison. Je suis surpris de voir leur fin de saison. Maintenant, je suis content pour un peu d'autres petits Français. C'est vrai que c'est clair que ça serait plaisir de voir en playoffs. Et puis, c'est une franchise qui est bien connue parce que je n'étais pas loin d'Orlando quand j'étais aux Etats-Unis. Tu avais souvent les bars ? J'étais parti les voir. J'avais eu Timak à l'époque. Ah ouais ? C'est régalade. Non, c'était il y a 5 ans, du coup. C'était il y a très longtemps. Très, très lointain. Trop longtemps. Far Far away. Non, mais bon. J'ai toujours eu un peu d'affection pour cette franchise. Surtout que, pareil, le dernier match de l'NBA que j'ai vu, c'était Los Angeles-Orlando en 2012. Et puis, tu vois, on dit, on l'a juste avant parlé de Miami qui doit peut-être réfléchir différemment, tourner une nouvelle page. Là, Orlando, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont cassés les dents avec Vogel au coaching. Ils ont fait venir Steve Clifford. Ils ont pareil, tout changé dans les bureaux. Ils ont fait confiance à des nouvelles équipes dirigeantes. Et j'ai l'impression que ça marche, quoi. Ils construisent... Ça marche mieux, ouais. Ça fait deux ans qu'on reçoit Evan Fournier. Et l'année dernière, on s'est reçus. On lui a posé exactement la même question que l'année d'avant parce qu'on ne voyait pas une vraie évolution. Là, il y a des mecs comme Aaron Gordon qui sont intégrés à qui on a filé un contrat. Il y a Vucevic qui fait une saison de All-Star. Il a été récompensé du All-Star. Evan Fournier, on le voit, ces stats-là marquent moins de points que la saison dernière. Mais on a l'impression qu'il est encore plus là dans les moments clutch et qu'il a gardé, même en marquant peut-être deux, trois points de moins que les saisons précédentes, il a gardé quand même son impact et les derniers ballons lui reviennent tout le temps en fin de match. J'ai l'impression que quand on parle de potentiel et justement des mecs dans les meilleures dispositions pour exploiter leur potentiel, Orlando, c'est le meilleur exemple pour dire que quand c'est plus stable dans les bureaux, au coaching et dans la franchise en général, les joueurs jouent mieux. Tu l'as dit depuis deux ans, Evan, quand il vient, t'as l'impression que ça se passe mal dans la franchise. Là, cette année, les résultats vont beaucoup mieux. En général, les résultats sont bien plus importants. Vucevic fait la meilleure saison de sa carrière et je pense que tout ça, ça fait partie de si c'est ça en haut, et bien nous, on peut exploiter complètement notre potentiel. Vucevic est le star cette saison, il est en fin de contrat aussi cet été et je pense qu'une qualification en play-off validerait le bon passage d'Orlando et donc pourquoi pas une ressignature de Vucevic. En tout cas, s'il a franchi, je le veux. Il y a un truc qui m'inquiète avec Orlando, c'est qu'il y a l'impression qu'il n'y a pas de star qui va aller jouer là-bas et qu'ils sont à une star aussi de pouvoir remplacer un cap et que finalement, ils ne sont jamais trop mauvais donc à la draft, ils n'ont jamais récupéré cette star, ce potentiel et qu'il n'y a aucun agent libre qui va aller là-bas. Est-ce que valider un ticket en play-off avec cet effectif-là, ce n'est pas aussi la meilleure des manières d'attirer une superstar ? On se fait un transfert ou un autre, non ? On oublie, je voulais juste faire saluer Didier Augustine qui fait une saison incroyable sur le poste de meneur et on n'oublie pas que lors de la dernière trade deadline, ils ont récupéré Markel Fulst qui est toujours blessé mais qui est censé, qui a eu sauré qui est pour vrai, pareil aussi, qui résoudent beaucoup beaucoup de problèmes sur un poste où ils ont souvent galéré et tu vois, Augustine Markel Fulst, tu peux voyager sur le poste de meneur. Bien sûr, bien sûr, absolument. Je ne sais plus ce que je veux dire. Ah si, il y avait encore d'autres jeunes parce que vous parlez de superstar et tout. Mobamba, Stanek. Mobamba, Jonathan Isaac mais ce n'est pas grave, c'est des projets à long terme. C'est-à-dire que si dans deux ou trois ans, les mecs sont dans le 5 majeur et des joueurs solides. Jonathan Isaac, il est bon cette année. C'est ce que je te dis mais c'est un projet à long terme. Mais Mobamba, par contre, il est un peu décevant. C'est sa deuxième saison et la dernière, il était blessé. Si en 2021, 2022, c'est des joueurs importants de l'effectif, on pourra parler de ces affaires de stars et tout ça parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de stars dans l'équipe mais il y a quand même un all-star. Donc, c'est pas grave. Le pari full, pour moi, c'est la raison de le rappeler. Ça peut faire la différence parce qu'un joueur comme ça, il ne pouvait pas l'avoir à travers la draft. Si le mec arrive à se soigner, c'était quand même un mec qui a été pris tout en haut, il n'y a quitte chose à faire. Oui, absolument. Le calendrier pour les derniers matchs, Détroit, Indiana, Toronto. Toronto, ils sont tout le temps là. New York, Atlanta, Boston, Charlotte. Encore une fois. Pas cadeau. Encore une fois, un super truc. Moi, la dynamique me parait... Moi, je dis que quand tu es à six victoires d'affilée... Non, sept victoires d'affilée. Six victoires d'affilée. Six victoires d'affilée, moi, j'ai. Moi, j'ai six victoires d'affilée. En tout cas, tu peux te... Six, ouais. Espérer... Sept, trois sur les dix derniers. Sept, trois sur les dix derniers. Détroit, les Pistons. Septième, qu'ont connu une... Drôle de saison. Drôle de saison, mais qui sont portés par un Blake Griffin impériel, j'ai envie de te dire, Raph. Ouais, c'est vrai que, de toute façon, leur raquette, c'est deux animaux. Comme ça. Coups au cercle, les épaules large, comme deux. Non, franchement, c'est... Mais après, c'est une franchise... Moi, elle ne me fait pas rêver, honnêtement. C'est vrai ? Ouais, il n'y a pas vraiment d'identité, j'ai l'impression, quoi. Mis à part d'être justement une raquette à l'ancienne avec deux vrais intérieurs, etc. C'est quand même beaucoup mieux parce qu'il y a eu une époque où ils avaient signé des joueurs, ça ne payait pas. Mais c'est un peu comme Orlando aussi. Un coup, ça va bien. Un coup, ça ne va pas bien. Sauf que ça ne va pas bien à la fin. Après, c'est le lot un peu de ces équipes. Ils sont un peu de ventre mou. Le ventre mou de la conférence est. S'il n'y avait pas des hauts et des bas, ils seraient déjà qualifiés en pleurs, tu vois. Non, c'est clair. Après, c'est quand même pas dégueulasse non plus. Quand tu vois les raquettes là... Vous ne trouvez pas, mine de rien, que... Il y a du mieux. Non, mais il y a du mieux, mais c'est... Dwayne Casey, à me dire, quand même... Moi, je suis désolé, c'est... Oui, il y a du mieux, mais parce qu'il y a quand même le meilleur joueur qui est arrivé l'année dernière qui fait une saison sans blessure. Alors, il y a eu des moments où ils ont été très bons. On a fait des vidéos, vraiment. Mais moi, je trouve que quand il y a un manque de régularité, quelles que soient les raisons, on peut les avancer, le manque d'expérience, le manque de vécu d'équipe, un nouveau coach, Reggie Jackson, regarde, je le vois. Il n'empêche que cette équipe, pour moi, devrait être sixième, tranquille, à l'est de cette conférence. Et là, ils sont dans la merde. Et moi, je trouve ça... Je trouve ça cata, en fait. Et ils se sont mis dans la merde tout seuls, parce qu'il y a un mois, ils ont dit ça... Mais même moins ! Poste aux 5e, là ! Oui, poste aux 5e, ils étaient plutôt bien installés, 5, 6e à l'est. Et là, ils se sont mis dans la merde un petit peu tout seuls, quoi. En lâchant des matchs, beaucoup trop de matchs. Oui, donc du coup, c'est décevant. Là, on ne peut pas dire... Oui, moi, je pense qu'ils vont se qualifier. Ils vont s'y remettre, ils ont un super joueur avec Blake Griffith et aussi David Drummond. Ils vont se qualifier. Mais putain, pour l'année prochaine, il va falloir un peu avoir deux, trois certitudes, faire une saison un peu plus linéaire et pas des... Comme tu l'as dit, s'ils font des sasses de compressions incroyables ! On sait où ils doivent bosser. Ils doivent sécuriser un poste de meneur. On sait que Jackson, c'est un talentueux, mais ça ne fit pas du tout pour l'instant depuis qu'il est au Pistons. Donc, il va peut-être falloir trouver d'autres noms, d'autres idées. Et puis réfléchir, c'est pareil, sur ce que tu disais, ils sont très forts les deux à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'autour, sur les postes de erreur, il leur manque un vrai poste 3 solide et il y a un meneur un peu correct, quoi. Pour moi, il y a l'axe 1-3. Gardez peut-être un Jackson, mais un sixième homme, parce qu'on sait qu'en sortie de banque, c'est un luxe d'avoir un mec sur les deux postes. Mais ils ont... Ils ont une chose ? Non, après, c'est des bons joueurs, mais pour moi, il me manque le maestro. Parce que quand on parle de constance, sûrement, la constance, elle vient du meilleur de jeu, qui sait mettre les mecs en place, utiliser son équipe et la rentabiliser. Aujourd'hui, Jackson, ça n'a jamais été un mec qu'on dit, c'est un mec QE basket, quoi. Voilà. Il a totalité, mais pas celle-là. Peut-être qu'il manque du danger, etc., qui sait mettre les mecs en place. Ça peut être pas mal, parce qu'après, Black Griffin, quand même, même si c'est une raquette à l'ancienne, il a quand même tellement progressé à trois points que finalement, ils arrivent à jouer de ça. C'est pas ça qui pénalise les plus d'équipes. Je pense que c'est vraiment le poste de meilleurs de jeu et trouver un éli à droit. On verra. Moi, je les vois aussi, en tout cas, on achète avec nos chouchous qu'on aura eu la chance de voir. Il y a peu de temps, c'est les bouclinettes qui s'emmenaient par un... Oh là là. Jean-Jean Russell. Oui, Jean-Jean Russell, qui d'autre ? Le nom m'a échappé qu'on est par un Jean-Jean Russell maestro. Alors, clairement, c'est l'équipe. Alors, mathématiquement, c'est possible qu'il n'aille pas en play-off et honnêtement, ça serait un crève-cœur tant cette équipe-là, cette année, sur ce qu'elle a proposé, elle mérite d'aller en play-off. Oui, oui, oui. C'est une équipe qui nous a fait kiffer. Elle est bien coachée. Elle est bien structurée. Il y a un gars qui s'éclate, un gars qu'on adore en général, un Jean-Jean Russell. C'était eux aussi qui participaient à ce match avec Usuf Nurkic. J'espère que tous ces petits... Des fois, il y a des trucs qui se cassent. Tu ne peux pas savoir à l'avance. Sur les dix derniers matchs, on a six victoires, quatre défaites. Bon, écoute, je pense qu'ils iront. Point. En fait, j'ai rien d'autre. J'espère qu'ils iront. Je pense qu'ils iront. On a fait le tour un petit peu de ces équipes. Dites-nous, pour vous, c'est 6-7-8. Dites-moi. 6-7-8, on dit Brooklyn ? Moi, je pense que ça ne va pas bouger. Donc, Charlotte et Miami qui me trompent. Pour moi, c'est Charlotte et Miami qui me trompent. Donc, comme on resterait sur ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je pense que ça ne va pas bouger. 6-Brooklyn. Allez, peut-être... Orlando sont forts. On enchaîne. Orlando, très franchement, mais le calendrier n'est pas simple. Et s'il y a une surprise ? Enfin, s'il y a une surprise. Moi, je pense que ça ne va pas bouger. Brooklyn, c'est quand même un calendrier compliqué. Les matchs qui arrivent. Quatre Brooklyn... Ils viennent un peu tôt, en plus, les matchs. Parce qu'après, ce qui est un peu trompe-l'œil, c'est que des fois, on peut jouer à Toronto, mais c'est le dernier match, ils n'en ont rien secoué. Exactement. Ils envoient le banc. Donc, il faut voir après quand est-ce que ça tombe, les matchs. Miami, donc, le dernier match, le fameux multiplexe. Indiana, on verra. Milwaukee, Toronto. Milwaukee, deuxième fois. Boston, Philadelphia. Bon courage, nos amis. Bon, au bout d'un moment, si tu le qualifiés, il faut gagner. Dites-nous dans les commentaires, vous, votre... 6, 7, 8, votre trio de fin pour les derniers spots à l'Est, un play-off qui, vous voyez, sortir. Et on imagine que si c'est Miami, il n'y aurait pas de Winnie Wade. Et là, il faudra faire pareil, une émission spéciale. Raph, on a fait quasiment le tour de l'émission. C'est le moment du quiz. C'était chaud. Tu nous as dit que tu n'étais plutôt pas mauvais en quiz. Écoute, c'est le moment de prouver tes qualités puisque c'est l'heure du quiz. Alors, je sais que tu nous regardes, donc tu as l'habitude. On va mettre dans l'écran des photos de joueurs floutées et tu vas devoir trouver qui c'est le thème de ces photos floutées. C'est évidemment des joueurs qui n'ont jamais joué les play-offs. Ah, lourd ! Des joueurs qui n'ont pour l'instant encore jamais joué un match de play-off. Soyez bien attentifs. C'est déjà un niveau back plus suite, quoi. Ah ouais, ouais. Putain, il faut réfléchir. Allez, vas-y. Come on, Pollo. Montemoris. Non. Garriaris. Garriaris. Par contre, je pense que je vais te... Je vais te défoncer, gros. Garriaris. Je pensais qu'on partait sur un truc historique. C'est Dumire Fredette. Pas du tout. Devin Booker. Devin Booker. Ouais, putain, mais moi j'ai gagné avec des joueurs aussi. Fois-les, alors voilà. Deux zéros pour toi. Fois-les vite, mon grand. Is it the game, my man ? Je te laisse, vas-y. Tu vas ? T'avais une loi-bas ? Pas du tout. Ah, putain. Non, c'est vrai, je vais pas, putain. Non, mais mon chercheur, un Booker. Un numéro 20 ? Euh... Euh... Non, je sais pas. Putain, c'est qui, ça ? Passé par Milwaukee, passé par Détroit, un mec qui s'est fait gunquer dessus par Diandre Jordan. Ah, Brandon Knight. Brandon Knight, putain. Ah, mais c'est vrai qu'il a Cleveland. Wow ! Pas simple, pas simple. Qu'est-ce que tu fous, la mec, ton numéro 20 qui t'a jamais porté, putain ? Allez, on enchaîne. Des Marcus Cousines. Des Marcus Cousines, évidemment. T'as vu que j'ai mis des ballons de basket et tout ? Je suis bien malheureux. Ouais, j'ai pas un brobo, hein. Aaron Gordon. Aaron Gordon. T'es train de me faire laver, là. T'as vu ? Je suis propre, hein ? Tu sens même, tu sens bon. Allez, Raph. Allez, vas-y. Ah, le Touqueuse, là, qui chute dans les coins, là. Non, pas du tout. Touqueuse, qui est très grand ? Non, c'est pas Ferguson. Ah, j'ai pensé à Ferguson. Ah, moi, j'pensais à Nerlenswell, tout à fait. Ah, oui. Touqueuse, grand, hein. Oui, oui. Qui marche aussi, hein. On enchaîne. Vas-y, frère. Tu l'as ? C'est l'un, frérot. Je sais pas, c'est numéro 2. Il joue plus là-bas. Ah, Canade ? Canade ? Non, il joue plus là-bas. C'est... Non, mais non, c'est... Putain, comme ça s'appelle. Tu as une coupe de cheveux, là. Oui, tout à fait. Putain, j'ai des trous de mémoire à Pelicans, là. Le troupe-le-Doom Man. Elfrid Payton. Bravo. Putain, il va bien me battre. Elfrid Payton. Il est passé rapidement au Suns. Et non, Elie Cobo, qui porte le même. Jokic. Jokic. Ça va très vite. C'est bien, des petits trucs, là. Ça va très, très vite. Ah, voilà. First team. Ah, bon. On enchaîne le play-off. Play-off, ouais. Ah, là, c'était un peu... Bon, bref, on va vite passer à autre chose. Les gars, on va rester sur les mecs qui ne vont pas jouer les play-offs cette année. LeBron James. Alors, pour lui rappeler, pour lui donner un petit peu de baume au cœur, on va lui rappeler la dernière année où il était champion, en 2016. Et vous allez me donner, chacun, un joueur de l'effectif. Des Cavs. Des Cavs. Oui, forcément. LeBron James est accepté. Raph, à toi. Ah, Kevin Love. LeBron James, apparemment, parce qu'il est accepté. Non, pas pour toi. Kevin Love. Kevin Love, Kerry Irving. En 2016, on est là. Le titre de champion, du coup. Ah, c'est le titre de champion, ça ? Ouais. J.R. Smith. J.R. Smith, tout à fait. Tristan Thompson, bien sûr. Tristan Thompson. Ensuite, on va aller... Jones. James Jones. James Jones, bien sûr. C'est l'issue... Pas Damon, pas Damon. Pas Damon, pas Damon. De la Vedova. De la Mathieu. Mathieu. Tac, tac, tac. Attends, je vais le trouver. Ouh, vas-y. Non, on n'a pas de temps. On n'a pas de temps. Tranquille. Pas de temps, pas de temps. Il faut y aller, quand même. Michael Corver, il était déjà. Mike Miller, Mike Miller. Non plus. Non plus. J'avais Channing Fry, moi. Channing Fry, tout à fait. Channing Fry. Il y avait un shooter qui est à Brooklyn cette année qui a gagné le concours à trois points. Joe Harris. Joe Harris. Bien sûr. Jared Cunningham qui joue peu. Et puis, il y avait un vétéran qui était avec eux. Eh oui. Jefferson, Richard. Richard Jefferson. Oh, putain. Iman Shumpert. Iman Shumpert. Je n'ai pas d'excuse. Timothée Moskov qui ne jouait pas beaucoup. Varijao qui a fait une boutison. Et même Mo Williams en bout de banc. Ah, putain. Bon, Raph, ce qui est bien, c'est que tu as perdu les deux premières, mais que tout se joue sur le qui suis-je. Deuxième, j'ai perdu. Ah, c'est à partir du moment où, en fait, c'était pas la quantité. Frérot. C'est la marche madness. Oh, putain. C'est une erreur dehors. On ne va pas expliquer les règles sur le deuxième quiz. Là, les règles, c'est un qui suis-je. Je vais te donner la description d'un mec. Il faut que tu me dises qui c'est. OK. Je pense qu'on est dans tes cordes. On est dans tes ambiances. Oh, putain. Je suis né le 1er septembre 1975 à Philadelphie. Je passe 4 ans à la fac de 94 à 98. La fac de Rhode Island. La même fac que... La Maraud'homme. La Maraud'homme. Un point pour Thomas. Je me présente donc à la fac de 1998. Je ne suis pas attendu très haut. Et je vais devoir attendre le deuxième tour avant d'être appelé en 41e position par les Rockets. On a quelle année, pardon ? On a 98. Ah, d'accord. Par les Rockets. À Houston, je reste 6 saisons avant d'être envoyé une saison chez le Magic d'Orlando dans le trade qui implique T-Mac. Après seulement 23 matchs avec le Magic, je suis tradé chez les Kings de Sacramento. Saison relou en 2004. Durant cette saison 2004-2005 un petit peu mouvementée avec deux transferts, donc début et milieu, j'aligne quand même le troisième meilleur pourcentage à trois poils de la Ligue. Pas mal, hein ? Sur Coglou ? Reconnu comme un deuxième arrière solide de la Ligue, je signe avec les Clippers en 2005 pour 42 millions de dollars sur 5 ans. Au Clippers, je suis starter mes deux premières saisons. Ils alignent même des stats solides avec mon shoot de gaucher. Gaucher. Vrai gaucher pour toi. En novembre 2008, je suis tradé chez les Knicks, mais je n'y jouerai aucun match. Les Knicks trouvent chez moi une malformation cardiaque et je dois mettre un terme à ma carrière en 2008. 10 ans pile-poil après mes débuts à NBA. On se souvient surtout de moi grâce à mon duo à Houston avec Stevie Francis. Qu'est-ce que tu ne m'oublies ? Oh, putain, moubler, putain, putain, putain ! Pourquoi je ne peux pas m'oubler ? Pourquoi je ne peux pas m'oubler ? Putain, mais c'est le Rhode Island, parcours de fuck you, tu ne m'ouvres. Ton histoire de Sacramento, elle m'a mis dedans, gros. Non, moi, c'est le Rhode Island, du coup, je cherchais. Il y a toujours un truc qui, des fois, il s'est bloqué là-dessus, putain. Ah, gaucher, Duston, shooter, merde, quoi ! C'est pour ça que je dis le duo avec Steve Francis, je le dis à la fin. Oui, oui, tu fais bien. Bravo, t'as été très bon, bravo, bravo, bravo. On dit que t'as donné le résultat à 1-2, je peux pas le tuer. On dit de moi que je suis poli, voilà, je suis poli. Ah, oui, c'est moi qui t'accueille. Raph, merci d'être venu, vraiment, je vous enlève avec grand plaisir. Si on veut te retrouver, donc, déjà, il y a un samedi sur deux, c'est à 20, où vous jouez la montée en Nationale 1. On va venir, d'ailleurs, il faut qu'on vienne absolument. Avec notre ami Arthur Sen, et oui, il faut qu'on vienne, on s'est dit ça. Il faut qu'on vienne vous voir, et puis sinon, c'est sur RMC, sur la J-Penit, l'Euroleague, l'Euroleague de vendredi, souvent. Et tu fais un peu d'unciller ? Non. Non. J'essaye de gratter, mais on va pas encore blé. Ah, ben, on va voir les gars. D'accord, dans les commentaires, si vous voulez voir Raph. Eh, dépêche-toi, il reste deux semaines, gros, dépêche-toi. Ouais, non, c'est pour la prochaine, maintenant. Bon, merci, en tout cas, bonne continuation, à toi, très vite. Merci, merci beaucoup, c'était très cool. Ouais, et d'ailleurs, comme la semaine dernière, ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à écrire, nous sommes des vrais gars, un petit like, et puis hop, ça va au fond. Je te jure que ça marche. La semaine dernière, j'ai regardé les commentaires, et au moins, je sais pas, 10 mecs qui disaient, bon, ouais, les vrais gars étaient là jusqu'à la fin, vous êtes des vrais gars, mettez-le dans les commentaires. Bon, on embrasse les vrais gars, et les autres aussi, hein, qui sont un peu de la famille. Moi, j'embrasse les gens qui sont partis avant le quiz. Allez, on se retrouve lundi pour le First Talk. Ciao, l'équipe. Sous-titrage ST' 501